Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes ravis d'être avec vous ce soir pour cette nouvelle rencontre Hachette Technique, consacrée ce soir à l'enseignement du BIM dans les métiers du bâtiment. Je suis Thomas du département technique d'Hachette Éducation et pour m'accompagner ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Véronique Letiek, qui est enseignante de lycée professionnel dans l'Académie de Rennes, mais également formatrice académique sur les logiciels BIM. Cette vidéo sera divisée en quatre temps. Les trois premières parties seront présentées par Mme Letiek, qui répondra aux questions du pourquoi et du comment intégrer le BIM dans l'enseignement. Puis, dans une troisième partie, Mme Letiek abordera les pratiques, des exemples de pratiques réalisés avec les élèves. Et enfin, je vous présenterai dans un quatrième temps le nouveau guide du constructeur en bâtiment que nous avons édité cette année et qui est paru en avril dernier. Nous répondrons à la fin à vos questions. Nous vous avons consacré 10-15 minutes pour vos questions. N'hésitez pas à les poser dans le fil de conversation tout au long de la visio. Nous vous garderons vraiment un temps pour pouvoir y répondre. Je vous rappelle enfin que cette visio est enregistrée et sera disponible dès demain sur notre site et sur la chaîne YouTube d'H7 Education pour vos collègues qui, malheureusement, n'étaient pas disponibles aujourd'hui. et que nous avons coupé vos caméras et vos micros pour le bon déroulement de cette visio. Je vous ai tout dit. Je laisse maintenant la parole à ma Véronique Letiek. Je vous dis à tout à l'heure. Merci, Thomas. Bonjour à tous. Thomas m'ayant présenté, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et puis, comme on va parler de BIM, je voulais commencer par parler de la définition du BIM. En tout cas, ce que moi, je considère être le BIM. Pour moi, le BIM ne se résume pas à la maquette numérique. Ça fait un des deux outils du BIM, mais ce n'est pas le seul, loin de là. Pour moi, le BIM, c'est vraiment une nouvelle façon de travailler, de penser et d'interagir. C'est pour ça que je voulais revenir sur cette définition. Ce n'est pas que la maquette numérique, même si, bien évidemment, je vais vous montrer des exemples de la pratique que je peux faire avec mes élèves au quotidien à travers de ces maquettes. Le BIM ne se résume pas à ça. C'est vraiment un état d'esprit. Alors, pour commencer sur cette définition du BIM, moi, je pars de mon cas particulier, de mon cas d'enseignante. Donc, ça fait 20 ans que je suis enseignante. Et depuis toujours, j'ai pris comme dossier support des dossiers qui existaient pas très loin de mon établissement ou des dossiers en cours de réalisation. Donc, je partais systématiquement de DCE. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'était essentiellement des dossiers papier. Mais au fur et à mesure, on est rentré sur du numérique. Et c'est vrai que maintenant, on arrive à avoir un petit peu plus de dossiers avec ces fameuses maquettes. Et donc, ça veut dire aussi qu'on a beaucoup plus de ressources maintenant disponibles. Et il va falloir que nos élèves apprennent à manipuler ces ressources. Alors, comment leur apprendre ? Tout simplement, en leur obligeant à les avoir, ces ressources, au niveau des épreuves. Donc, c'est la diapositive suivante. Au niveau des épreuves, donc, comme vous le savez certainement, si vous êtes dans les matières professionnelles du bâtiment, donc les épreuves au niveau du numérique, c'est les bacs pro techniciens études bâtiments qui ont commencé les premiers à mettre ça au niveau des épreuves. Le support des preuves, des dossiers de projet des élèves en numérique, en fait, date de 2009 au niveau des thèbes, puisque dès 2009, les élèves avaient à ouvrir un PDF ou un fichier des WG. Les premières, vraiment, maquettes sont arrivées sur la session 2015 où on a vu apparaître les PDF 3D. Donc, c'est ces PDF 3D qui ont permis aux élèves de tourner autour du bâtiment. C'était aussi, je pense, un peu réveiller des enseignants sur ce qui était en train de commencer à naître au niveau des entreprises. Ensuite, en 2016, est apparue la fameuse visionneuse BINVision que maintenant beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, cette visionneuse qui permet à l'élève d'aller chercher de l'information au travers d'un IFC. Donc, ça, c'était en 2016. Et en 2018, les thèbes ont commencé à utiliser les logiciels métiers, notamment Revit. Moi, je sais que mes élèves ont utilisé Revit pour cette session-là. Et donc, pour la petite anecdote, il faut savoir que Revit, c'est un logiciel qui est commercialisé depuis 2000. Donc, en fait, l'éducation nationale, comme d'habitude, était un petit peu en retard. Par contre, c'est vrai que le fait d'avoir mis ce BIM au niveau des épreuves, donc c'est vrai que ça nous a un petit peu, enfin, moi, ça m'a quand même beaucoup troublée, perturbée dans ma façon d'enseigner au quotidien. Par contre, ça a permis quand même que les établissements aient des moyens pour s'équiper en matière d'ordinateur, en matière de double écran. Et ça, c'est vrai que c'était bien. Certaines académies ont aussi bien joué le jeu sur la formation des enseignants. C'est vrai qu'en fonction des académies, on s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de différences. Mais je pense que c'est des choses qui évoluent et qu'il faut continuer à faire évoluer. Donc, c'est vrai que c'était les premiers, les thèmes, à faire rentrer du BIM dans leur examen. Donc, moi, je suis spécialiste de thème, mais j'ai voulu aussi, au travers de cette visio, de parler de tous les diplômes, enfin, en tout cas, de ceux que je connais. Donc, les autres diplômes à avoir vu le BIM dans les examens, donc ça a été après les gros œuvres, les thèmes d'Orgo, qu'ont vu BIM Vision aussi arriver avec une maquette pour la première année, en 2018, sur les fondations. Donc, c'est vrai que ça a aussi bougé les choses. Les TMA, les menus d'agenceurs, ont commencé, eux, en 2019, à modéliser sur des logiciels professionnels, type TopSolid. Et pour cette année, là, dans quelques jours, les bacs pro techniciens, aménagement, finition du bâtiment, vont eux aussi avoir BIM Vision à l'examen, enfin, une visionneuse, en tout cas, BIM Vision, si elle est installée dans l'établissement, et une maquette IFC qui sera donc support d'examen. Les CAP ne sont pas non plus en reste. Les plombiers au niveau CAP auront aussi des IFC au niveau des épreuves. Donc, pour autant, il n'y a pas eu la révolution. C'est-à-dire qu'on a eu ça dans les examens, mais pour autant, ça n'a pas été la révolution parce que les référentiels n'ont pas forcément changé. Donc, c'est la diapo suivante où je vous ai mis, en fait, l'extrait du référentiel de Thèbes, donc Technicien et études bâtiments, dans lequel ce référentiel date de 2013. Et en fait, dans ce référentiel, on voit que l'arrivée du BIM était déjà plus ou moins prévue puisqu'on nous parle dans les compétences de condition de ressources avec des logiciels adaptés. On nous dit dans les évaluations comme quoi il faudra des moyens multimédia. Et puis, je vous ai mis aussi, parce que je trouvais que c'était intéressant, la compétence séance informée communiquée qu'on retrouve dans beaucoup de référentiels de bac pro, en fait, c'est souvent la première du référentiel. Et là aussi, on voit que finalement, le BIM peut être adapté à ces compétences-là. Par exemple, juste pour citer les deux premières, le participant à un collectif de travail où en fait, chacun à son niveau va pouvoir venir enrichir une maquette commune. Et puis, le collecter et gérer les informations, et bien justement, dans cette maquette, aller chercher les informations mises par les autres au travers de la maquette ou d'une plateforme collaborative. Alors, le constat qu'on fait sur les bacs pro, on peut aussi le faire sur les BTS. Donc, c'est la dépôt suivante. Là, pareil, j'ai mis en exemple le référentiel de BTS Système Constructif Bois Habitat où on a les deux compétences, concevoir des solutions sûres et coopérer avec les acteurs du projet. Donc, le concevoir des solutions sûres, le BIM permet effectivement de créer des prototypes virtuels pour faire de la simulation. Donc, on est vraiment dans la pensée BIM. Et puis, coopérer avec les acteurs du projet, c'est comme en bac pro, on va coopérer au travers de la maquette ou au travers d'une plateforme collaborative. Donc, ça, c'est pour le référentiel des SCBH. Donc, juste pour info, il est de 2016. Donc, on voit bien que la dynamique est lancée. Et puis, le BTS Management Économique de la Construction, lui, qui date de septembre dernier, qui a sa mise en place, ça a commencé en septembre dernier. La première session sera en 2023. Qui prévoit dans ses épreuves, donc, l'utilisation d'outils numériques BIM dans les fameuses épreuves de projet. Et également, le référentiel a aussi mis un point d'honneur à parler aussi du BIM au niveau des stages. C'est-à-dire que la compétence suivre techniquement une opération, c'est une compétence qui doit être évaluée pendant le stage. Et on voit que la maquette BIM apparaît au niveau des stages. Parce qu'on se rend compte, effectivement, que les élèves sont de plus en plus confrontés quand ils vont en entreprise au BIM. Donc, c'est sur la diapo suivante. C'est les exemples que j'ai voulu mettre. Alors, effectivement, dans le domaine professionnel du bâtiment, chacun à son rythme arrive avec ses notions de BIM. Alors, les grands groupes s'y sont mis déjà depuis longtemps. Moi, la première fois que j'ai vu une belle maquette, c'était à Caen, en 2015, quand il y a eu le premier salon et du BIM qui nous montraient justement vers où aller, vers où ces grands groupes, FH, Bouygues et compagnie, allaient aller. Donc, c'est vrai que c'était intéressant d'essayer d'aller sur ce même chemin. À l'époque, on parlait comme quoi sur les marchés publics, ça allait devenir obligatoire, le BIM. Finalement, il y a eu un rétropédalage. Ce n'est pas devenu obligatoire. Pour autant, on voit que dans le CCAG, Travaux qui est sorti il y a un an, au niveau des marchés publics, la définition de la maquette numérique apparaît, du cahier des charges BIM apparaît. Donc, c'est quand même quelque chose qui va de plus en plus loin. Et les maîtres d'œuvre et les entreprises ne sont pas en reste. Alors, les deux visuels que je vous ai mis, c'est deux cas concrets de stagiaires, deux exemples, mais il y en a plein d'autres. Un cas chez un maître d'œuvre qui avait l'habitude de travailler en 2D tout le temps, autocad depuis des années et des années. Mon élève est allé en stage là-bas et en fait, il est allé avec un PC portable du lycée avec la licence Revit, puisqu'on pratiquait ça au niveau du lycée. Et donc, pendant son stage, il a modélisé avec Revit des petits projets pour le maître d'œuvre. Et c'est vrai que le maître d'œuvre a pu vraiment voir sur la période de stage l'avantage du BIM et du fait de changer comme ça facilement la place d'une porte ou des choses comme ça. Donc, ils ont après réfléchi à un investissement sur un modeleur. Et puis, le deuxième exemple, c'est en entreprise. Une demoiselle qui était dans une entreprise de deux grosses œuvres qui aimait tout ce qui était Revit, Twinmotion et tout ça. Et donc, en fait, elle a participé à la réponse à un appel d'offres. Donc, l'entreprise a fait les devis, toutes les pièces écrites. Et en complément du mémoire technique, ils ont fourni en fait une vidéo du phasage que l'élève avait réalisé avec Revit et Twinmotion, ce qui a permis à l'entreprise de gagner des points sur le mémoire technique et qui finalement, au bout du compte, a obtenu le marché. Donc, c'est quand même des expériences plutôt intéressantes et qui montrent bien comme quoi les entreprises sont demandeuses des élèves compétents, qui ont en tout cas des connaissances dans ce domaine. Malgré tout, les besoins sont très divers en fonction de l'entreprise ou de la maîtrise d'œuvres ou d'ouvrage. Et donc, ça demande une certaine adaptabilité pour nos élèves, d'où l'importance de leur faire voir un maximum de logiciels. Et c'est ça qui devient difficile pour nous. Donc, par rapport à ces différentes façons de penser. Pour autant, il ne faut pas oublier que l'essentiel est de leur montrer quand même les pratiques professionnelles. Mais pour moi, le BIM fait maintenant partie de nos pratiques professionnelles. Alors, pour conclure sur cette thématique de pourquoi intégrer le BIM dans l'enseignement, donc la dernière diapo de cette partie-là. Voilà, merci. Donc, pour moi, c'est pourquoi intégrer le BIM dans l'enseignement, c'est essentiel. C'est pour être au plus près des réalités professionnelles parce que nos élèves vont sortir bientôt et vont être sur le marché de l'emploi. Donc, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de leur donner cette culture de pensée BIM, cette méthode BIM, de leur donner la possibilité d'utiliser plusieurs outils professionnels parce que forcément, ils seront confrontés à d'autres logiciels. Donc, plus ils vont en pratiquer, plus ils seront à l'aise après, ce qui nous rend notre tâche difficile. Ça, je suis bien d'accord. Mais on peut leur montrer quand même différents supports. Et ça va aussi leur permettre de parler de BIM, d'intégrer le BIM dans l'enseignement. Ça va permettre, effectivement, d'acquérir des compétences professionnelles et aussi des compétences transversales parce que finalement, nos élèves vont faire des métiers qui n'existent pas forcément encore ou qui ne sont pas beaucoup développés comme les fameux BIM managers. Donc, pour moi, voilà pourquoi, pour moi, c'est important d'intégrer le BIM dans l'enseignement. Alors, vous allez me dire, une fois qu'on a dit ça, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on fait. Donc, comment on fait ? C'est avec les supports qui sont mis à notre disposition. Alors, le premier support, c'est effectivement EduSchool, EduSchool, donc où les collègues mettent des dossiers complets avec la maquette, avec des questionnements, les corrigés, donc qui est vraiment, créent vraiment une source intéressante pour trouver des maquettes parce que la difficulté, quand même, il y a quelques années, c'était, elles sont où les maquettes ? Le deuxième support, c'est le site de l'Académie de Dijon, donc pilote des bacs pro TEM, qui dépose tous les ans l'ensemble de ces sujets d'examen. Donc, les sujets des sept dernières années y sont, alors vous allez me dire sept ans, ce n'est pas beaucoup, sauf qu'il faut savoir que les TEM sortent tous les ans quatre sujets d'examen, en fait, un sujet pour la métropole, un pour les Antilles, un pour la Nouvelle-Calédonie et un pour septembre. Donc, en fait, c'est tous les ans quatre maquettes qui sortent, donc fois sept années, je pense qu'il y a aussi de quoi faire. Après, je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se sont formés, auto-formés et qui maintenant produisent leur propre maquette, c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans les exemples. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous allez démarrer là-dedans ou si vous y êtes déjà, c'est de ne pas avoir d'objectif trop prétentieux parce qu'on est vite noyé, ça peut être très chronophage, donc pas d'objectif trop prétentieux. et pour autant, il faut y aller parce qu'il ne faut pas être décroché du monde professionnel. Alors, qui dit maquette numérique dit logiciel. Donc, je vous ai proposé, là, je vous propose sur la diapositive suivante différents logiciels que moi, j'utilise, que vous connaissez aussi certainement, donc les différentes visionneuses parce que je pense qu'il faut commencer par là. La visionneuse la plus pratiquée au niveau des examens, c'est Bimvision. Celle que je vois, moi, personnellement, pratiquer le plus au niveau des entreprises, c'est Solibri. C'est une visionneuse que je vois beaucoup. On a, à une époque, utilisé aussi Tecla Bimside qui est passé maintenant à Trimble Connect, mais le principe est le même. Je vous en ai proposé deux autres. Donc, Dalux, c'est une visionneuse que l'on peut utiliser avec des tablettes, donc des tablettes Android, ce qui est quand même pratique parce que les tablettes Windows coûtent beaucoup plus cher. Et donc, moi, ma préférée, c'est FBim, c'est celle que j'utilise le plus. On en reparlera dans les exemples à suivre. FBim qui est développée par le CSTB qui est gratuite, qui est en collaboration avec la plateforme Croquis. On va y revenir. Et sur la droite, j'ai mis les logiciels métiers. Alors moi, je vous l'ai dit tout de suite, je ne pratique pas tous ces logiciels. Moi, c'est Revict et Attic+. Cadwords, j'ai pratiqué un petit peu, mais je ne pratique plus. Donc, c'est ces logiciels métiers que je vais vous montrer au travers des exemples et je vous ai mis SketchUp. Je vous expliquerai aussi tout à l'heure pourquoi je vous ai mis SketchUp. Donc, je vais balayer différents supports avec les différentes diapos. Je tenais à remercier quand même les élèves, les collègues qui ont participé à ces visuels parce que, voilà, c'est aussi ça le BIM, c'est le travail collaboratif. Donc, j'ai fait collaborer mes collègues. Donc, je vais essayer de vous montrer des exemples en bac pro et en BTS que je connais, que j'ai pu pratiquer. Donc, le premier, c'est Benoît Louvaux. Donc, il a été chercher une maquette sur EduSchool. Il l'a fait avec les bacs pro aménagement finition. Donc, le collègue qui avait déposé sur EduSchool, je n'ai pas retenu son nom, je m'excuse, je m'excuse, mais voilà, on a pris sa source, en tout cas, on a pris la maquette et l'objectif sur l'exercice qui était sur EduSchool, c'était de faire de la quantification pour faire un bon de commande. Mais on peut imaginer beaucoup plus de choses que ça. On peut aller, effectivement, chercher des longueurs, des surfaces et des volumes comme souvent on demande aux élèves de faire sur une maquette. Mais on peut également aller chercher peut-être des prix de vente, peut-être des temps unitaires pour confirmer un planning ou un devis et donc du coup commencer à rentrer dans la 4D ou la 5D du BIM. On peut également et c'est la capture d'écran en fait qu'il y a sur la gauche de l'écran, c'est la capture d'écran de FBIM parce qu'avec la visionneuse FBIM, on peut faire un export directement sur Tableur enfin au format XLS enfin Tableur et donc cet export va permettre après de faire du tri de données et puis travailler sur les formules sur Excel par exemple suivant avec quelle classe on se situe. Donc dans la famille de métiers où il y a les AFB, il y a aussi les TB Orgo donc c'est la diapo suivante. Donc les TB Orgo où là, David propose une activité avec une maquette, une activité en co-animation donc avec les activités professionnelles du référentiel de Bac Pro Orgo et le professeur de maths-sciences et c'est là que SketchUp, je vous en reparle un petit peu en fait, David est un collègue de l'Académie avec lequel je travaille sur le groupe de réflexion BIM de l'Académie où tous les ans on réfléchit aux formations qu'on pourrait mettre en place pour aider les collègues et dans les premières fois qu'on s'était rencontrés, David m'avait dit « Ah ouais, non mais moi à l'évite, c'est super compliqué, je ne me vois pas faire ça, j'en ai pas besoin au quotidien » et il me dit « Moi, je fais sur SketchUp et SketchUp, j'arrive à faire des visuels, c'est intéressant » et donc en fait, on a cherché ensemble et SketchUp, la version pro, où on a des tarifs spécifiques éducation nationale, en fait, la version pro permet de faire d'un modèle SketchUp un IFC et donc qui dit IFC dit après, impossible d'être lu sur n'importe quelle visionneuse comme à l'examen. Donc là, il a fait vraiment un module spécifique pour les élèves de seconde pour revoir tout ce qui est longueur, surface, volume avec les élèves et donc c'est pour ça que son bâtiment, il y a des poteaux ronds, il y a des poteaux carrés, il y a des triangles, il y a des trapèzes, on retrouve toutes les formes en fait dont on a vraiment besoin. Donc la maquette est vraiment axée sur l'activité qu'il propose avec le collègue de maths-sciences et donc on peut aussi renseigner la maquette par l'intermédiaire de SketchUp en mettant des informations supplémentaires, donc par exemple les masses surfaciques et les masses linéiques pour travailler après sur ces éléments-là en science. Donc l'export IFC avec SketchUp, c'est quelque chose quand même qui est vraiment intéressant. Donc David propose aussi dans la diapose suivante un exercice, mais là par contre issu d'un sujet d'examen, donc le sujet de 2019 où dans le sujet en fait les candidats devaient aller chercher simplement les revêtements d'enduit de façade, sauf que en fait sur ce projet-là, il y a trois types de revêtements de façade et donc David a été plus loin en essayant de faire avec ses élèves les trois types de revêtements de façade, ce qui permet de balayer la techno, ce qui permet finalement de refaire de la lecture dite, lecture de plan dite traditionnelle, c'est-à-dire où on fait du repérage sur les façades, où on va vraiment au niveau de la techno et des pièces écrites lire la description des ouvrages, donc on est vraiment dans de la lecture de plan dite traditionnelle, mais sur un support sur un support de commande, de maquette. Voilà pour ça. Donc, par rapport à la techno, ouais, par rapport à la techno, voilà, j'en arrive, oui, tout à fait aux maquettes que moi, je réalise. Donc, moi, avec les thèmes, je me suis mise à modéliser. Forcément, mes élèves doivent s'avoir modélisé sur Revit, donc forcément, je m'y suis mise aussi. j'ai travaillé, par exemple, la technologie avec cette maquette, donc ça, c'est la maison de l'enfance, donc une crèche à Langueux, pas très loin du lycée, avec un archi avec lequel on a l'habitude de travailler. Et donc, j'ai modélisé cet ouvrage avec, en fait, les familles de chez Placo, ce qui m'a permis d'avoir les différentes plaques de plâtre de chez Placo, avec les caractéristiques techniques type acoustique, incendie, etc., qui étaient référencés dans les familles que j'utilisais. Et ça a permis au niveau visuel de voir, en fait, les différentes couleurs de plaques de plâtre sur la maquette, sur BimVision. Donc, pour des élèves en fin de seconde, en début de première, où on passe un peu la technologie de la plâtrerie, où on leur explique qu'il y en a des vertes, il y en a des roses, etc., ça a permis pour les élèves de voir, effectivement, concrètement, ces couleurs sur la maquette et donc de travailler sur la technologie avec, bien évidemment, une référence au CCTP. Donc, chaque article avait sa référence au CCTP, ce qui permettait, dans la lecture du dossier, de faire le lien. Donc, sur ce même projet, toujours avec les bacs pro-thèbes, donc sur la diapo d'après, comme j'avais le Revit, en fait, après, plus pour des élèves de première ou de terminale comme on est sur un ERP, on a réalisé, en fait, j'ai simplifié la maquette, j'ai enlevé toutes les références du CCTP et je leur ai donné la maquette sans ces références et je leur ai demandé d'ajouter, eux, les références au CCTP, ce qui correspondait à pièce par pièce. Alors, une fois qu'on a une maquette très vite, c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus loin, on peut sortir les fameux tableaux de nomenclature de quantité donc pour faire des DPJF, pour faire des bons de commande, on peut faire plein de choses suivant les situations professionnelles. De ces tableaux de nomenclature-là, on peut également faire des exports en XLS donc pour travailler après sur le tableur et sur ce projet-là, j'ai également fait des plans de repérage, travaillé sur les plans de repérage en fait, comme toutes les pièces étaient distribuées, il suffisait simplement de renseigner les pièces et avec le renseignement des pièces, on renseigne soit les revêtements de sol, soit les plateformes, soit les revêtements muraux, ce qui permet de faire pareil, soit du quantitatif, soit du plan de repérage donc c'est vrai que c'est comme ça un petit peu que je suis rentrée avec les thèmes dans Révit et en fait, après, ça m'a donné l'envie de faire d'autres expériences et les collègues au départ n'était pas très chaud pour faire Révit dès la seconde et moi, j'ai tenté le truc donc sur la diapo suivante, j'ai tenté de faire Révit dès la seconde et en fait, après, il y a des classes où des fois ça passe et puis il y a des classes où ça ne passe pas et puis là, j'ai eu de la chance, c'est vraiment très très bien passé au départ, c'était une petite maison juste à côté du lycée, pareil, on essaye à chaque fois d'essayer de trouver des chantiers donc pas très loin au départ, on est arrivé sur le chantier et ils étaient juste en implantation donc on a vraiment pu travailler avec les secondes sur c'est quoi les fondations, les dallages, tout ça, on faisait des visites régulièrement et donc au départ, je me suis dit je vais leur faire juste faire le plan de fondation donc c'est ce qu'ils ont fait et puis au final, comme ils accrochaient bien sur le logiciel, ils trouvaient ça marrant, ils ont modélisé l'ensemble de la maison alors quand je dis l'ensemble de la maison, c'est des élèves de seconde donc le niveau de détail était faible, si on regarde au niveau technique, les raccords ne sont franchement pas clean mais ce n'était pas ça l'objectif, l'objectif c'était de réussir à faire la maison en entier et puis c'était un petit peu le cadeau à la fin, comme vous avez réussi à le faire en entier, on va y mettre des tables, des chaises et on va essayer de faire une visite virtuelle donc eux, ils ont trouvé ça très ludique même si finalement ce n'était pas si ludique que ça parce qu'on est vraiment dans des outils qui seront leur quotidien bientôt et en fait, faire des visites virtuelles avec Revit, c'est très facile, on met des petits points pour dessiner le parcours en fait du personnage et puis en fonction d'un réglage de nombre d'images à la minute, on a un film plus ou moins lent et on peut en sortir une vidéo en MP4 et puis ou en MP3 et puis en fait, suite à ça, on s'est dit qu'on pouvait aller encore plus loin donc j'ai demandé au lycée d'acheter des casques virtuels et puis là, on est parti vraiment dans un gros délire avec le logiciel Unity. Alors par contre, je vous parle d'Unity mais je ne vous le conseille pas parce que j'en ai fait l'expérience et franchement, si c'est pour les gamers donc Unity, c'est en fait, c'est un logiciel de conception de jeux vidéo donc c'est quand même quelque chose de vraiment spécifique et complexe. On part d'un terrain vide sur lequel on peut venir mettre n'importe quel modèle en IFC et donc, on s'est amusé à mettre en fait, toutes les maisons de tous les niveaux en fait, enfin, les ouvrages de tous les niveaux qui se faisaient à ce moment-là dans le lycée au niveau d'Étep, seconde, première, terminale et on a fait un village et ce village en fait, on l'a présenté à la porte ouverte de l'établissement donc en fait, les visiteurs prenaient le casque et allaient se balader dans le village et rentraient dans ces différentes petites maisons construites par les élèves donc les élèves aussi étaient très fiers de dire ouais, celle-là, c'est moi qui l'ai faite etc. Donc, c'était vraiment pour la cohésion d'équipe c'était vraiment super intéressant par contre, du coup, j'ai testé le casque en classe et c'est vrai que la difficulté du casque en classe c'est super si vous avez l'opportunité de vous en servir il faut le faire mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir sa séance bien construite parce que vous laissez forcément une partie des élèves de côté enfin, c'est pas de côté mais ils ont une autre activité complètement différente et c'est vrai qu'il faut avoir l'œil partout on ne peut pas le faire pour des grands groupes par contre là, on a gardé le casque pour des choses bien précises là sur le module R408 en fait on a acheté un module R408 qui permet en fait aux élèves de monter à l'échafaudage par l'intermédiaire du casque donc ça permet une première approche du travail en hauteur sur le module l'attestation R408 et puis on l'a gardé aussi enfin les collègues de BTSRA donc études réalisations agencements l'ont gardé également pour valider leurs agencements au niveau de leur choix dans la distribution des pièces etc donc ils utilisent encore le casque alors par rapport à ça aussi j'ai utilisé donc Enscape Enscape qui est beaucoup plus simple d'utilisation non pardon on reste sur la diapo précédente Enscape qui est beaucoup plus simple d'utilisation qui est en fait un plugin sur Revit qui permet aussi d'utiliser le casque donc de faire les visites virtuelles individuelles mais ça permet aussi de faire les visites virtuelles sur écran sur double écran notamment donc c'est des choses qui sont aussi intéressantes donc on a aussi essayé de montrer et oui la diapo la diapo suivante on a essayé aussi de montrer que le BIM c'était pas non plus que du ludique on a eu la chance aussi de suivre un chantier donc à l'école Jean-Nicolas pareil pas très loin du lycée qui en fait l'équipe de maîtrise d'oeuvre a accepté de nous donner l'ensemble des maquettes faites par notamment les bureaux d'études techniques donc on a eu un IFC du bureau d'études structure grosse oeuvre on a eu le structure bois on a eu les fluides et puis la maquette de l'archi donc c'est vrai que tout ça a permis de travailler sur les assemblages de maquettes parce que les assemblages de maquettes c'est quand même aussi le gros problème au niveau du BIM donc cet assemblage de maquettes se fait très facilement maintenant avec avec BIM Vision où on les met les unes sur les autres mais si les maquettes n'ont pas été faites correctement par exemple je pense souvent au nord du projet qui n'est pas bien défini donc du coup les maquettes elles se croisent elles ne sont pas pertinentes donc c'est compliqué mais c'est intéressant de montrer aux élèves que justement il y a différents métiers qu'en fonction des métiers ils vont construire sur des maquettes différentes sur des logiciels différents et que pour autant ça devra devenir un seul et même support donc ça c'était une autre façon de voir le BIM ces différents supports techniques on va dire que là on était côté maîtrise d'oeuvre et puis on a voulu aussi faire des expériences au niveau des thèmes avec le côté chantier donc on a avec mon binôme et roine on a fait en fait ce qu'on a appelé le projet professionnel en allusion à notre établissement en fait on a fait un module à l'atelier on a voulu faire un module à l'atelier une petite maison mais en fait c'était une pièce qu'on a modélisé avec les thèmes et toutes les formations du lycée ont participé à l'élaboration de ce projet pour vraiment montrer ce côté collaboratif on a utilisé le serveur du lycée comme plateforme collaborative et puis on a donc on a déposé sur ce serveur on a déposé la maquette et en fait il n'y avait pas de plan les élèves les autres les autres formations devaient aller chercher les informations dans cette maquette alors dans la maquette on avait rajouté des plans mais il n'y avait pas de plan papier proprement dit alors après chaque formation eux préparaient leurs plans c'est ce qu'on voit sur l'illustration quand les maçons commençaient à monter les murs ben oui ils avaient forcément imprimé des plans mais ce n'est pas la maîtrise d'oeuvre enfin ce n'est pas les thèmes qui avaient fait ces plans et donc on a voulu en thème faire la fameuse vérification des ouvrages un truc que normalement les élèves ne font que quand ils sont en stage là on avait mis sur les tablettes des visionneuses donc la visionneuse d'autodesk et donc ils vérifiaient et ils étaient allés sur le chantier vérifier si les cotes avaient bien été respectées ils ont aussi fait la fameuse compétence qu'on a toujours du mal à évaluer aussi qui est rendre compte par rapport à un chantier c'est-à-dire que systématiquement sur le serveur ils mettaient les comptes rendus de chantier toutes les semaines puisque toutes les semaines on faisait une réunion de chantier avec l'ensemble des élèves qui étaient concernés par les phases donc les gros œuvres nous ont fait l'ossature les menuisiers ont posé les ouvertures les TSEC nous ont fait les appareils sanitaires les AFB ont posé l'ITE et on a fini par un test d'étanchéité à l'air donc tout ça au travers de ce projet BIM et de cette plateforme collaborative dernière expérience que je fais avec les bacs pro TED et ça que moi je vous invite à le faire si vous vous lancez un peu dans la modélisation c'est quelque chose qu'il faut faire c'est vraiment génial pour l'émulsion de la classe c'est modéliser en collaboratif c'est relativement simple à faire si votre serveur vous le permet si les élèves ont bien le droit en écriture sur le serveur mais c'est quelque chose vraiment que je vous conseille parce que pour moi c'est l'essentiel du BIM et alors le paradoxe de ça c'est que ça se tient sur plusieurs séances là l'exemple qui est à l'écran c'était une salle de sport je leur avais donné que la modélisation des vestiaires à faire par groupe de trois c'était la première fois que je faisais de la modélisation en collaboratif depuis j'en fais tous les ans en fait ce qui avait été assez troublant c'est que finalement je me disais bah oui au bout d'une heure ils vont commencer à modéliser sur Evit et en fait non on a pris 4 heures pour réfléchir à comment on allait collaborer qui allait faire quoi qui allait être le chef du projet qu'allait faire les collaborateurs etc et cette réflexion là l'aura aussi amené à la réflexion technologique en disant bah oui mais moi si je fais les sols je vais être en interaction avec les parois donc je dois avoir un lien une autorisation sur les parois etc et donc c'est vrai que cette réflexion en équipe a vraiment été moteur pour la classe et puis c'est quelque chose que je pratique maintenant tous les ans parce que vraiment c'est très intéressant alors ça ce qui dit modélisation collaborative dit un endroit où chacun peut collaborer donc le serveur du lycée souvent pour les bacs sur la diapo suivante je vous propose aussi l'autre plateforme collaborative alors il y en a il y en a plein la plupart sont payantes celle qui est gratuite c'est Croquis qui est développé par le CSTB qui permet comme n'importe quel drag de déposer et de donner des droits à certains de lecture ou d'écriture et ça permet aussi de faire du travail en collaboratif donc ça c'est une plateforme que j'utilise plutôt avec les BTS et que voilà si vous vous inscrivez avec votre identifiant assez tirer quelque chose vous pouvez avoir des accès beaucoup plus importants que juste l'accès juste pour découvrir la plateforme donc avec les BTS justement plusieurs exemples possibles donc la diapo suivante c'est les BTS travaux publics donc David m'a donné ces visuels là où en fait au niveau des sujets au niveau de l'examen des sujets de projet chaque candidat va avoir le même support IFC le même support maquette alors souvent en tout cas chez nous les BTS TP travaillent sûrement sur A chaque candidat va avoir une activité bien précise à réaliser mais par contre le rendu sera aussi sur un même support donc on est vraiment sur du BIM alors je ne sais pas si Ambre peut lancer la petite vidéo qui va avec pour montrer un peu les possibilités de visuels qu'on peut faire simples mais pédagogiques nous allons la lancer voilà donc en fait c'est simplement montrer comme quoi à partir d'une maquette on peut y mettre tout ce qui est installation de chantier donc le phasage montrer comment se réalise l'ouvrage donc c'est vrai que c'est des vidéos qui sont relativement simples à faire avec les logiciels de modélisation et ce qui permet aussi d'avoir des supports pédagogiques intéressants pour notamment le phasage de chantier voilà donc c'était juste pour vous montrer que comme quoi ça existe que c'est des choses qui peuvent être faites donc ouais parfait merci donc c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut imaginer faire sur la façon de penser des logiciels on peut aussi avoir l'exemple l'exemple suivant c'est donc les BTS système constructif bois habitat oui voilà c'est ça donc Erwan fait avec ses élèves systématiquement en entrée de formation un travail avec les visionneuses parce que les élèves ne connaissent pas déjà ne connaissent pas forcément le bâtiment quand ils débutent en BTS il y a des élèves qui viennent de bacs généraux donc on on regarde un petit peu avec la visionneuse tout ce qui est l'assemblage l'assemblage de bois on voit également après au fur et à mesure de la formation nous on utilise le logiciel CADWORK qui permet de modéliser et puis qui permet aussi de faire comme avec Mansura d'insérer des éléments d'organisation de chantier pour permettre de montrer un petit peu comment va se passer la vie du chantier et puis CADWORK propose aussi un concours et c'est vrai que le concours qu'il propose stimule aussi les élèves dans la dynamique et dans la modélisation il y a donc un concours qui est lancé il y a des prix qui sont mis c'est aussi des choses intéressantes pour l'émulsion de la classe et ça fait travailler toujours ce travail collaboratif et puis pour finir des visuels sur ce que j'ai fait là cette année avec les BTS donc management économique de la construction je suis partie des visionneuses que les élèves connaissaient donc là par exemple sur de la couverture ou c'est vrai que le calcul d'arrêtier de nous des fois c'est pas forcément simple donc je suis partie de la visionneuse BIMvision parce que c'est une visionneuse que souvent les bacs pro connaissent donc ça se passe bien et puis en fait j'ai basculé après sur la visionneuse Atik parce que la majorité des logiciels BIM comme ça de modélisation les modeleurs sont couplés avec des visionneuses donc en fait le fait de basculer sur la visionneuse après du logiciel métier a permis aux élèves de connaître un petit peu la plateforme comment réfléchir le logiciel l'interface un petit peu et puis suite à ça donc on a on a modélisé donc la diapo d'après on a modélisé donc différents projets en fait le principe du logiciel c'est qu'il réfléchit par plan donc pareil c'est très facile de faire du collaboratif avec ça donc on a fait du collaboratif aussi en plus ce logiciel là permet de choisir un utilisateur supplémentaire ou pas très facilement et donc comme il réfléchit par plan chaque élève faisait un plan de niveau modélisé un plan de niveau et puis ça permettait que le bâtiment se monte rapidement et donc la dernière diapo voilà donc pour ce logiciel là plus précisément donc il permet non seulement de modéliser mais ensuite de ce qu'on appelle renseigner dans le logiciel donc le renseignant permet de faire la rédaction de pièces écrites permet de sortir des quantitatifs donc des CDPGF il permet également de faire des plans de repérage donc on en revient à la lecture de plans et des plans de repérage aussi en DWG parce qu'autocad on l'oublie pas c'est pas parce qu'on fait du BIM qu'on oublie autocad et puis comme la plupart des logiciels métiers il permet l'export de la modélisation au format IFC et donc globalement voilà de ce logiciel là moi je l'ai découvert avec les élèves cette année je le pratiquais un peu l'année dernière mais c'est vrai que j'avais pris les supports qui sont très bien faits de David Deveau de l'académie de camp qui fait des supports pour Atik et c'est vrai que moi j'avais pratiqué avec ça mais on n'est jamais confronté aux questions des élèves et je suis restée souvent sèche là cette année scolaire en disant bah non ça je ne vais pas le faire je n'ai pas assez de recul sur le logiciel donc avec les élèves on a cherché ensemble ils m'ont appris des choses ils ont regardé des vidéos sur Youtube et compagnie et c'est vrai que ça faisait vraiment du travail collaboratif parce que je leur apportais des choses et eux m'ont apporté des choses aussi et je pense que c'est ça l'essentiel dans le BIM c'est vraiment de travailler ensemble après il y a il y a effectivement et du scone dont on a parlé mais Thomas va vous parler aussi du guide du constructeur parce qu'il y a aussi plein d'infos à aller piocher dedans j'espère que vous l'avez lu avec attention parce que franchement moi je trouve qu'il est bien qu'on a bien travaillé et donc voilà je te laisse la parole Thomas merci de votre attention et je reviens tout à l'heure pour les questions merci beaucoup Véronique pour cette présentation très complète et ces nombreux exemples oui je ne voulais pas préciser que Véronique était une rédactrice pédagogique du guide du constructeur en bâtiment et je salue monsieur Michaud je crois qu'il est un des auteurs du guide qui est avec nous ce soir donc le BIM effectivement est présent dans la nouvelle édition du guide du constructeur en bâtiment vous avez l'affiche adéquate à l'écran une double page qui reprend cette notion de BIM le guide du constructeur en bâtiment est un guide généraliste qui apporte tous les fondamentaux nécessaires à la construction et à la rénovation de bâtiments il s'intègre dans notre collection de guides de référence riches en ressources numériques tu peux passer à la slide suivante s'il te plaît Ambre donc nous avons voulu aller à l'essentiel dans ce guide à travers une approche synthétique l'organisation en fiches permet un repérage facile pour les élèves la maquette est claire structurée avec de nombreux schémas et beaucoup d'exemples il y a exactement dans ce guide 90 fiches et ce guide fait 324 pages website suivante s'il te plaît merci l'objectif de ce guide est d'accompagner efficacement les élèves et les enseignants et pour cela on a intégré de nombreux schémas de nombreux tableaux de nombreux documents et également de nombreuses ressources numériques facilement identifiables à travers des QR codes ou des pictos donc QR codes que vous pouvez flasher si vous avez l'ouvrage papier mais tous les liens sont également cliquables si vous disposez du manuel numérique et sur chaque fiche vous avez un essentiel à la fin de chaque fiche vous permettant à l'élève d'avoir un résumé assez détaillé de ce qui a été dit vous avez le sommaire à l'écran donc un sommaire assez complet reprenant les 12 thèmes que vous voyez à l'écran et un accent a été mis sur les nouveaux enjeux sur la stage suivante les nouveaux enjeux des métiers du bâtiment et également les enjeux numériques et environnementaux dont le BIM certains éléments vous allez retrouver certains éléments que Véronique a mentionnés durant sa présentation et ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez un tableau de correspondance si tu peux te remettre sur la slide précédente un tableau de correspondance à télécharger sur le site H7 Éducation qui vous permet d'avoir les différents référentiels adéquats vous trouverez également dans ce guide dans cet ouvrage un dictionnaire technique anglais français à la fin ainsi que deux formulaires assez utiles deux présents sur les rabats de couverture en début et en fin d'ouvrage vous les avez à l'écran l'orientation et l'ancrage professionnel sont très présents dans ce guide la première fiche du guide est dédiée à l'orientation et au métier de la construction nous avons de nombreuses ressources dédiées à cet objectif d'orienter au mieux les élèves des ressources sur les métiers d'aujourd'hui sur les formations sur les vidéos métiers des témoignages et c'est en partie grâce à notre partenaire 3CABTP que je vous présenterai tout à l'heure en termes d'ancrage professionnel aussi ce qui est important de préciser c'est que sur l'ensemble des fiches disponibles il y a la référence des normes qui sont présentes donc ça vous permet tout de suite de faire vraiment le lien avec le monde professionnel je vous ai parlé du partenariat que nous avons avec la 3CABTP ce partenariat nous permet de mettre à votre disposition de nombreuses ressources de la 3CABTP ces ressources sont utilisées dans le guide comme des fiches métiers des témoignages vidéos qui vous permettront d'aborder une diversité de métiers avec vos élèves à travers des vidéos et nous avons également une vidéo sur mesure que nous avons réalisée avec notre partenaire Je viens bosser chez vous une vidéo sur mesure chez le Gendre où vous avez la possibilité d'immerger vos élèves dans le métier du technicien en bâtiment ce sont des vidéos à flasher ou à cliquer sur le guide de 5-6 minutes qui vous permet vraiment de découvrir ce métier Je vous parlais tout à l'heure effectivement de ce guide de référence c'est un guide de référence parce qu'il y a comme tous nos guides de référence nous avons énormément de ressources numériques il y en a plus de 150 dans ce guide bien sûr des liens vidéo des liens vers des sites web mais également plus de 33 documents professionnels ou pédagogiques à télécharger vous avez également 23 exercices d'application 19 tutos professionnels donc c'est un ouvrage vraiment riche en termes de ressources numériques nous allons vous mettre en lien dans le fil de la conversation les liens pour le feuilletage complet du manuel également le lien de la présentation du guide sur le site et je vous invite également à aller consulter le site ressources que nous avons mis à votre disposition un extrait des ressources disponibles vous verrez un peu l'exhaustivité des ressources que nous pourrons proposer et vous pouvez également feuilleter en ce moment le guide de façon complète pour avoir un aperçu global de la richesse que ce guide peut proposer on va vous mettre ça dans le fil de la conversation merci beaucoup Sylvie voilà donc ce guide est disponible en version papier mais également en version numérique il est au il est vous avez dû recevoir normalement des spécimens si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique on va vous mettre effectivement également le lien pour si vous avez besoin si vous avez des questions complémentaires au sujet de l'envoi d'un ouvrage et puis je ne vais pas en dire beaucoup plus je vais voir si vous avez des questions certaines questions ont été posées déjà en début de 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 visio véronique véronique tu vas peut-être pouvoir m'aider on nous avait posé la question de de la signification du sigle IFC Sylvia a répondu partiellement à ce à cette question est-ce que c'est c'est ouais en fait la difficulté en fait du BIM c'est la diversité des métiers et donc des supports pour produire les maquettes les fameuses maquettes et donc chaque logiciel a sa propre extension de fichiers comme on peut trouver les fichiers .doc quand on utilise Word ou .xls quand on utilise les Excel en fait le format IFC c'est un format que tout le monde va pouvoir lire de la même façon que tout le monde peut lire un PDF c'est-à-dire que quand vous recevez un document maintenant par mail dans la grande majorité des cas il est lu il est en format PDF parce que c'est le format le plus facile à lire et bien là en fait au niveau au niveau mondial le format qui a été qui a été choisi c'est donc le format le format IFC donc c'est .IFC en fait c'est l'extension de fichiers alors par 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 habitude maintenant on dit c'est un fichier IFC mais de la même façon qu'on dit c'est un fichier PDF et donc c'est un fichier qui peut être lu par n'importe quelle visionneuse donc ce format de fichier est normalisé avec Smart Building etc mais donc voilà c'est un tous les modeleurs tous les logiciels qui modélisent peuvent exporter au format IFC de la même façon qu'on exporte au format PDF donc voilà je ne sais pas si j'ai été claire dans la réponse et monsieur Barthélémy nous pose la question est-ce que ces fichiers IFC sont modifiables ? alors on peut les enrichir c'est-à-dire qu'on peut leur mettre des docs techniques grâce aux visionneuses par exemple FBIM permet ça de coupler avec un compte-rendu de chantier ou une doc technique on peut ajouter les choses mais de la même façon qu'un PDF on va pouvoir ajouter un commentaire on ne va pas pouvoir modifier le cœur de la maquette le cœur du document donc c'est vraiment une visionneuse de la lecture mais on peut le compléter mais pas le modifier très bien monsieur Elou vous avez posé la question où peut-on récupérer des maquettes BIM et plans BIM pour le second œuvre et nous demander éventuellement un lien pour acheter le module R408 en virtuel ah oui celui dont j'ai parlé alors j'ai plus le nom en tête après si je peux reprendre l'adresse mail de la personne je lui enverrai sans problème je n'ai plus le nom en tête de l'entreprise qui développe ça et pour ce qui est des maquettes CVC en fait les tuyaux c'est vrai que c'est des maquettes qu'on a du mal encore à trouver mais pour autant il y en a sur EduSchool je sais aussi que moi Didier Ramstein l'inspecteur qui s'occupe de nos formations au niveau au niveau national s'occupe aussi de ses diplômes de CAP et de Bac Pro au niveau des tuyaux comme je dis et en fait ça va sortir enfin il va y en avoir à sortir parce que là pour les examens c'est prévu en CAP il va y en avoir en Bac Pro il va y en avoir aussi donc je pense qu'il doit y en avoir quelques-unes sur EduSchool et je pense que ça va venir avec un petit peu de patience je pense que on va en avoir donc monsieur Elou et monsieur Barthélémy nous ont donné leur adresse email je vous transmettrai ces emails Véronique ouais pas de problème une autre question de monsieur Auger est-ce que tu pourrais remettre la diapositive sur les différents logiciels de visionnage et monsieur Auger voudrait savoir quels sont les logiciels gratuits ou non et quelle puissance PC faut-il pour est-ce qu'un ordinateur élève est compatible avec ces logiciels alors le dans ceux que j'ai présenté tous ceux qui sont à droite il y a des conventions il y a des conventions éducation nationale donc il n'y a pas de problème vous avez le droit des licences des licences soit soit sur poste soit en monoposte soit des licences réseau il n'y a pas de soucis pour ce qui est des visionneuses solibri c'est payant et puis c'est tout en fait le reste et encore solibri je n'ai pas regardé depuis longtemps mais si ça se trouve maintenant il y a aussi une convention avec l'éducation nationale donc tous ces logiciels sont gratuits après par rapport au poste ce qu'il faut c'est un minimum de cartes de cartes mères derrière qui calcule bien enfin un processeur qui calcule bien et c'est vrai que par rapport à ça on peut maintenant entre guillemets faire pression sur nos directions et sur les régions qui pilotent nos établissements parce que comme c'est à l'examen à un moment donné il faut bien nous équiper mais c'est vrai que c'est quand même les logiciels de modélisation donc tous ceux qui sont à droite sont quand même gourmands en mémoire vive parce que ça calcule tout le temps par contre les visionneuses avec n'importe quel PC de bureau vous faites tourner n'importe quelle visionneuse sans problème très bien je vois qu'il y a différents échanges des différentes personnes sur le fil de conversation est-il possible de télécharger ATIC plus version étudiant enseignant ouais alors ATIC plus c'est pareil il y a une convention ATIC plus pardon ouais ATIC plus alors maintenant en fait ils viennent de changer leur version donc il y a la possibilité en fait vous donner en fait une caution et vous avez une clé virtuelle avant c'était une clé physique une clé USB maintenant c'est des clés virtuelles et vous donnez une caution en fait et vous avez le droit à la licence chez vous donc moi j'ai une licence à la maison et en plus on a une licence réseau et puis enfin franchement ils sont on a un abonnement en fait pour la comment on appelait ça pour la maintenance régulière pour avoir toujours les dernières versions du logiciel donc là effectivement il y a un abonnement par contre on a je sais pas un truc du style 70 ou 90 licences pour l'ensemble de l'établissement quoi donc ils sont pas ils sont pas avares et puis moi je leur ai demandé des modules supplémentaires justement pour essayer d'aller plus loin parce qu'il y a un module sur tout ce qui est situation de travaux et tout ça qu'on doit voir en BTS MEC et il n'y a pas de problème quoi ils me l'ont rajouté sans avoir de supplément à payer quoi très bien monsieur Ory nous pose la question suivante quelle visionneuse conseillez-vous pour les bacs pro TMA technicien menuisier agenceur BIM Vision c'est très bien après pour pouvoir sortir tout ce qui est fiches de débit par exemple FBIM est bien parce que FBIM permet un export en XLS donc on va pouvoir faire un tableau propre assez vite tandis que BIM Vision en fait pour pouvoir faire cet export en XLS il y a un plugin qui existe mais par contre il faut payer alors que la visionneuse est gratuite donc c'est un peu dommage alors que sur FBIM on le fait sans problème et les élèves passent d'une visionneuse à l'autre sans difficulté moi personnellement j'ai toujours encore un peu de mal mais eux ils passent d'une visionneuse à l'autre sans problème très bien j'ai une dernière question parce qu'il est déjà 18h30 de monsieur Freudenberger qui souhaite savoir si le plugin Enscape est payant est-ce qu'il est payant non 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 il n'y a pas de problème il est couplé à Revit par contre il faut être bon en anglais ce qui n'est pas forcément mon cas bref en fait il y a une inscription et comme c'est c'est une boîte américaine donc voilà il y a des papiers à fournir comme quoi on appartient bien à une école etc mais non non c'est gratuit très bien écoutez il est 18h31 donc on va on va clôturer ah une dernière question pour une ademaquette oui une grande question attendez pour une ademaquette IFC vous pouvez vous d'accord c'est monsieur Sikar ou madame Sikar qui nous fait un partage d'expérience on va conclure donc cette cette visio je souhaite vraiment remercier chaleureusement madame madame Véronique Le Tec pour pour cette pour ce partage d'expérience qui est qui est qui est vraiment très intéressant qui a été très intéressant j'espère que ça que cela vous a plu merci encore une fois à vous d'être d'avoir été présent avec nous si vous avez des questions concernant si vous avez des questions concernant le guide vraiment n'hésitez pas à revenir vers votre délégué pédagogique je vous invite vraiment à aller le feuilleter le consulter regarder vraiment toutes les ressources disponibles sur le site sur le site achète éducation vous verrez vraiment que c'est vraiment un bel ouvrage cette vidéo donc sera disponible en replay nous allons vous la renvoyer quand elle sera quand elle sera en ligne et je vous souhaite écouter une excellente soirée une bonne fin d'année scolaire à vous et puis à très bientôt pour une nouvelle visio Indus sur achète technique merci beaucoup au revoir merci Thomas au revoir merci Léonique au revoir merci à tous merci à tous merci à tous